Et malheureusement, elle en est décédée. Je prie Dieu que son âme repose en paix. Qu'elle soit entre les mains de Dieu, qu'elle soit entre les mains de Allah. Et vraiment, amour tordu remet chacun de nous en cause. Voilà, qui tu veux être en amour, quel genre de partenaire tu veux être, quel genre de femme tu veux être. Amour tordu, voilà. Voilà, appelle et commande ton livre, tu vas aimer. Moi, j'adore quoi, j'adore, j'adore la fin. Alors, le dernier livre, c'est Les choix d'une vie. Comme je l'ai dit, c'est aussi un recueil de 19 histoires. Bon, mais je ne sais pas pourquoi 19, parce que à chaque fois que j'arrive à 19 histoires, je suis un peu fatiguée, je me lasse et puis je conclue quoi. Voilà, est-ce que j'ai dit que c'était moi l'auteur? Donc, voilà, depuis 2018, ouais c'est ça, 18, Dieu m'a permis, il m'a fait la grâce de pouvoir écrire. C'est des histoires que je reçois, c'est des histoires que j'entends, c'est des histoires que je vis, que je raconte pour embellir ta vie, qui embellissent également ma vie, qui me remettent sur le droit chemin. Et je voudrais les partager avec toi, parce que si ça me fait du bien quotidiennement, chaque jour de ma vie, et ça me permet de pouvoir faire des projets, ça me permet de pouvoir être en paix. Quand je suis tombée, que je lis une histoire, ça m'apporte la paix, le reconfort, ça me dit voilà la vision que tu peux avoir, ça m'oriente. J'ai dit waouh, waouh, et le Seigneur a voulu que je les partage avec tout le monde. Et ces livres-là, pour ceux qui l'ont déjà, je vous assure que le retour, il est favorable, il est bon, et tu ne seras pas dessus. Alors, les choix d'une vie, quand on fait des mauvais choix, je l'ai déjà dit, ces mauvais choix-là deviennent intournés pour moi. Je ne le souhaite pas pour toi, que tes choix soient bons, soient toujours agréables, et te conduisent au sommet de la vie, dans les gros lieux, dans les grands coins. C'est ce que je souhaite pour toi. Et ici, je raconte par exemple, je parle de la peur, comment c'est délivré de la peur, parce que la peur c'est quelque chose qui nous tient, j'ai envie de dire, même que c'est des esprits qui sont derrière. Et ça nous permet de, ça nous met dans un engrenage, ça nous tient captifs, et on n'arrive pas à exprimer son potentiel. Et c'est dommage. Même vous voyez, dans les réunions, c'est difficile, pour ceux qui travaillent, pour ceux qui sont en société, pour parler devant un public, c'est compliqué, ce n'est pas facile. Et même les étudiants, les élèves, pour lever la main en classe, pendant que tu connais la réponse, si tu ne connais pas, c'est un autre cas. Mais si tu connais, tu connais, mais tu ne peux pas lever ta main pour parler, pour répondre en classe, pour t'exprimer, pour faire des exposés, vraiment c'est difficile. C'est difficile, c'est difficile, mais ce n'est pas bon. Il faut que tu sois délivré de ça. Tu as peur de quoi ? Tu as peur de quoi ? Mais quand des gens prennent la parole, tu les vois trembler. C'est une honte, c'est une frustration. Et quand ça t'arrive comme ça, tu te dis, mais plus jamais !